Merci Thibault, merci Madame Faroudjia, vous m'entendez bien je pense. Je m'appelle Philippe Tangre, je suis médecin conseil au département des maladies chroniques de la Caisse nationale d'assurance maladie, après un cursus à la PHP à Saint-Antoine et un passage dans l'industrie pharmaceutique. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité et à travers moi avoir invité la Caisse nationale d'assurance maladie et plus spécifiquement le département des maladies chroniques parce que nous travaillons de concert avec les filières maladies rares, avec les 23 filières maladies rares, on travaille plus facilement entre guillemets avec certaines filières qu'avec d'autres, mais c'était effectivement l'occasion aujourd'hui de vous dresser un panorama de l'implication de l'assurance maladie à la fois dans les filières de maladies rares et plus spécifiquement auprès des patients porteurs d'une amylose. Alors l'accompagnement des patients porteurs de maladies rares, l'assurance maladie intervient de façon multimodale, multidimensionnelle, c'est dans sa mission de garantir l'équité des soins, l'universalité des soins et faire en sorte d'alléger le fardeau médico-social et médico-économique de ces pathologies tout en leur permettant d'avoir accès aux technologies de santé les plus innovantes et au traitement de pointe. Alors évidemment la première dimension c'est la prise en charge des soins de ville avec le remboursement des soins de médecine générale, des médecins spécialistes, des paramédicaux et du plateau technique, mais aussi la prise en charge des soins hospitaliers dès lors que la situation se complexifie, qu'il s'agisse d'une prise en charge dans les centres de référence des maladies rares ou des centres de compétences des maladies rares, mais aussi, malheureusement parce qu'il existe en France une couverture relativement insuffisante en fonction des maladies rares, couverture géographique de ces centres de référence, mais aussi effectivement dans les centres hospitaliers plus traditionnels. La troisième dimension de l'accompagnement de l'assurance maladie, c'est la garantie des droits et de l'accès aux soins. Et évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner la prise en charge à 100%, cette fameuse ALD, sur laquelle je vais revenir après, car elle pose parfois des difficultés en termes de reconnaissance pour les patients porteurs de maladies rares et notamment pour les patients porteurs d'une amylose. C'est aussi la complémentaire santé solidaire pour les patients en difficulté et en précarisation sociale, et puis un appui qui peut être réalisé par le service social de l'assurance maladie pour des situations complexes. L'assurance maladie pourvoit aussi la solution de revenu de substitution, c'est la prise en charge des arrêts maladie lorsque le patient est en incapacité temporaire de travailler, mais c'est aussi la pension d'invalidité lorsque, malheureusement, le maintien dans le statut professionnel devient véritablement trop compliqué de façon pérenne. Alors, pour éviter cette extrémité qui est la mise en invalidité, il y a effectivement toute la stratégie de prévention de la désinsertion professionnelle. On s'intéresse bien souvent à des patients qui sont en âge d'exercer une activité professionnelle, et l'assurance maladie peut intervenir et servir de facilitateur entre le médecin du travail, l'employeur, pour contribuer à obtenir un aménagement de poste et faire en sorte que le patient salarié puisse conserver toute ou partie de son activité professionnelle. Et puis, je terminerai avec l'apport de l'assurance maladie dans le domaine de l'information et des démarches. Vous avez le site amelie.fr, sur lequel nous fournissons de gros efforts pour le documenter de façon très régulière, pour les patients notamment, pour faciliter leurs démarches et pour voir une solution d'information. Et puis, mon espace santé numérique, qui est en phase de montée en charge, et qui peut servir de lien spécifiquement pour ces patients qui sont porteurs d'une maladie complexe et très souvent méconnue, mon espace santé numérique peut faire le lien entre les différents professionnels de santé. Alors, dans le temps imparti, j'ai choisi de vous illustrer l'apport de l'ACNAM et l'implication de la cassation d'assurance maladie auprès des patients porteurs d'une amylose, au travers de deux illustrations. La première d'entre elles, c'est la prise en charge à 100%, la LD. Alors, vous savez, dans un cadre général, il y a trois façons de prendre en charge un patient en infection de longue durée. Il y a cette fameuse liste des 30 maladies, qui est une liste fermée, qui va du VIH, en passant par l'accident vasculaire cérébral jusqu'à l'infarctus du myocarde, et les cancers. Et puis, il y a un deuxième paquet, qui est beaucoup plus fréquemment utilisé, ce qu'on appelle la LD hors liste, qui là, pour le coup, est une liste ouverte de maladies, et qui, en gros, nécessite, pour le médecin conseil du réseau local, d'analyser les critères qui sont répertoriés par le médecin qui rédige la demande de 100%. En gros, une espèce d'algorithme, il faut que la pathologie soit chronique, il faut qu'elle présente un potentiel de sévérité, et il faut que le patient bénéficie d'un panier de soins, entre guillemets, dit particulièrement coûteux, depuis les actes techniques, la thérapeutique, et la prise en charge médicale et paramédicale. Et puis, à la marge, l'ALD32, dite polypathologie, c'est une somme de pathologies que connaissent les patients. Ces pathologies, prises individuellement, ne relèveraient pas d'une prise en charge à 100%, mais simplement la conjonction, l'association de ces pathologies, fait que le patient présente une altération de sa capacité d'autonomie, notamment, qui peut conduire à une prise en charge à 100%. Alors, quand Agnès Faroudia et Thibaud Dami m'ont invité, la première chose que j'ai faite, c'est solliciter nos analystes très vite, à l'ACNAM, pour leur demander, faites-moi une extraction des patients porteurs d'une amylose, actuellement en ALD, au 1er juin. Et la première surprise, c'est que finalement, nous avons sorti 2 000 patients porteurs d'une amylose, en France, bénéficiaires d'une prise en charge à 100% au titre de cette maladie. On reviendra sur ce chiffre tout à l'heure. Alors, si on va un petit peu plus avant dans les données, on voit que globalement, c'est une répartition quasiment 50-50, en termes de sexe ratio, moitié de femmes, moitié d'hommes, un âge moyen qui est de l'ordre de 58 à 60 ans. On va faire figurer les extrêmes sur les diapos, mais on va de 1 an pour le patient le plus jeune, qui est pris en charge à 100% au titre d'une amylose, jusqu'à un âge très avancé, avoisinant les 90-95 ans. Et vous voyez que la très grande majorité, l'écrasante majorité de ces patients sont pris en charge en ALD hors liste. Cette fameuse liste non fermée, dont l'octroi du 100%, dépend de la qualité du remplissage du document de 100%. Et on va y revenir tout à l'heure. Très peu sont pris en charge dans cette liste fermée. La plupart d'entre eux sont des patients qui sont porteurs d'une amylose AL et qui rentrent du coup dans le cadre de la 30e maladie, c'est-à-dire les cancers solides ou les cancers hématologiques et apparentés. Si l'on s'intéresse au code pathologique qui a été renseigné et adossé à la prise en charge à 100%, c'est la fameuse classification internationale dans sa 10e version. C'est un outil reconnu internationalement qui nous permet d'étudier les bases de données. La plupart du temps, c'est l'amylose non spécifique qui a été rentrée. Alors, 2000 patients, ça peut vous paraître extrêmement faible, notamment pour les spécialistes des filières, parce que si vous sommez les différents patients des différentes filières en fonction de l'atteinte d'organes de la maladie amylose, qu'elle soit cardiaque, qu'elle soit rénale, qu'elle soit systémique, qu'elle soit cutanée, qu'elle soit arthropathique, on va très probablement arriver à plus de 2000 patients. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu triché, parce que l'objectif de mon intervention était de sensibiliser effectivement les médecins, notamment à la qualité de la rédaction du protocole de soins. C'est vrai que si j'avais demandé à nos analystes CNAM de croiser effectivement les paramètres et d'extraire de façon anonymisée dans la base de données le nombre de patients porteurs d'une amylose en ALD, plus le nombre de patients insuffisants cardiaques qui bénéficient de ta famille 10, par exemple, plus le nombre de patients porteurs d'une polyneuropathie suspectée d'amylose, ou les patients insuffisants rénales bénéficiant d'un traitement spécifique d'une amylose AL, par exemple, on aurait probablement totalisé beaucoup plus de patients. Ceci dit, pour garantir les droits du patient, il est recommandé aux médecins de rédiger une demande à 100%. Alors, toutes ne sont pas acceptées parce que certaines amyloses ne relèvent peut-être pas d'une prise en charge à 100%, compte tenu de la complexité du panier de soins et de leur potentiel évolutif. Néanmoins, il est très probable aujourd'hui que dans les filières, il y a des patients qui devraient relever d'une prise en charge à 100% et qui n'en bénéficient pas, pour des raisons qui sont probablement légitimes et d'autres qui sont peut-être un petit peu moins comme des oublis de remplissage. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus. J'ai travaillé notamment avec Thibaud Ami dans le cadre de la filière cardiogène pour les amyloses cardiaques. Nous avons prodiqué quelques conseils sur la qualité de remplissage justement des protocoles à 100%. La deuxième illustration de l'implication de l'assurance maladie auprès des patients porteurs d'une amylose porte sur ce qu'on appelle les soins innovants ou les soins non disponibles en France. Je vous réillustrerai trois très courts cas cliniques. Le premier, c'est une patiente de 34 ans qui est porteuse d'une amylose héréditaire qui se présente sous la forme d'un syndrome sec, d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance rénale chronique assez sévère et avec une atteinte cardiaque, des troubles conductifs qui ont conduit à la pose d'un pacemaker. Cette patiente bénéficie de l'administration d'un oligonucléotide en tissance. La deuxième patiente, c'est une patiente de 52 ans qui est porteur d'une amylose à elle qui bénéficie d'un traitement anti-plasmocitaire. Et puis la troisième patiente, patiente de 43 ans, elle aussi porteuse d'une amylose à elle avec une atteinte rénale manifeste et qui bénéficie d'une trithérapie d'hexamétasone, bortezomide et d'aratumumab, d'artalex. Le point commun de ces trois patientes, c'est qu'elles nécessitaient un examen assez particulier, une scintigraphie SAP, pour le suivi et l'adaptation de leur prise en charge thérapeutique, le calibrage des posologies, l'ajustement de doses, éventuellement le changement de thérapeutique. La particularité de cette scintigraphie SAP est de n'être absolument pas disponible en France parce que le composant est un produit dérivé du sang et que la législation autour de ces composés est extrêmement sévère, sous l'égide de la NSM. Et donc, il n'y a pas de scintigraphie SAP disponible en France. Pour autant, ce n'est pas véritablement un soin innovant parce que l'équipe d'Erika Chula, dès le début des années 90, avait mis en évidence le bénéfice de monitorer, de suivre les patients porteurs d'une amylose, notamment les patients d'une amylose AA ou AL, avec une scintigraphie SAP à une échéance annuelle. Et donc, le point commun de ces trois patients, c'est que les représentants médicaux des filières nous ont adressé, par l'intermédiaire des caisses primaires d'assurance maladie, des demandes de prise en charge à l'étranger pour réaliser cette scintigraphie SAP. Alors, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que c'est effectivement possible. Les scintigraphies SAP, il n'y a pas énormément de centres ou de pays qui les font. Le plus documenté, celui qui a la plus grande expérience, c'est le centre londonien, au centre national de la bilose, à Londres. Je crois qu'on en fait aussi un peu dans les Pays-Bas. Je crois que ça commence à se développer en Suisse, mais je n'ai pas véritablement confirmation de cette information. Ceci dit, nous avons reçu, au département des maladies chroniques, adressé par les caisses primaires, des demandes de scintigraphie SAP, avec un argumentaire clinique parfaitement étayé par les référents médicaux des centres de référence. Et donc, nous avons donné un avis favorable pour la prise en charge, non seulement de l'examen, mais aussi effectivement des frais de transport pour que le patient aille réaliser la scintigraphie. C'est une autre illustration de l'implication de l'assurance maladie dans ces soins innovants ou ces soins non disponibles en France. Ça reste à la marge, ça reste une procédure exceptionnelle. il faut impérativement que nous soyons avertis avant, parce que ça rentre dans la directive des soins programmés. Donc ça doit, par nécessité, comme son nom l'indique, être programmé et être anticipé. Mais ça reste effectivement une prise en charge que nous pouvons effectuer à la marge, idéalement avec un devis, parce que malheureusement, la prise en charge a un certain coût. Il faut qu'on puisse effectivement monitorer sur le plan médico-administratif la suite. Voilà, je crois que j'arrive à la fin de mon temps de parole. Je voulais simplement vous dire que la plupart des informations sur la prise en charge globale des patients porteurs d'une amylose et plus généralement des patients porteurs d'une maladie rare sous leur volet médico-social est reprise dans le guide annuel publié sur le site Orphanet, publication à laquelle nous contribuons sous le versant de l'enrichissement et de la relecture des différents paramètres pour ce qui concerne le département des maladies chroniques et la Caisse nationale d'assurance maladie. Et je vous remercie de votre attention. Donc on reste peut-être là, Philippe, ou rejoins-nous, voilà. Il y a peut-être... Bah bien, comme tu veux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Vous pouvez poser des questions aussi sur le chat. Il y a un décalage de quelques secondes, mais voilà, sur les prises en charge en ID. Oui, monsieur ? Oui, pardon. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle ? J'ai une question sur les maladies rares. Vu qu'on en diagnostique de plus en plus, à partir de quand est-ce qu'on parle plus de maladies rares ? Alors, il y a une définition épidémiologique avec un seuil de prévalence dans la population générale. Là, je vous avoue que je n'ai plus le chiffre en tête. À partir d'effectivement d'un certain nombre, d'une certaine prévalence de la pathologie, elle sort du catalogue des maladies rares. Le meilleur exemple en est qu'elle sort du catalogue orphanète, qui, effectivement, indique que cette maladie n'est plus considérée comme rare. Vous donnez le chiffre exact de prévalence, je vous avoue que vous me prenez un froid. Et Philippe, si tu me permets, en attendant les questions, on voit quand même que le nombre de patients en ALD typique est relativement faible, puisque je pense que pour les amyloses cardiaques, elles sont majoritairement notées en ALD 5. Complètement, oui. C'est souvent la complication de l'amylose qui fait que la prise en charge d'ALD va être validée. C'est l'insuffisance rénale chronique sévère, c'est l'insuffisance cardiaque ou les troubles rythmiques ou conductifs, le plus souvent, effectivement, qui vont générer l'octroi de la prise en charge d'ALD. Mais du coup, on perd, nous, l'information dans notre base de données sur l'éthiologie, sur la cause de l'amylose. Alors, on arrive à retrouver, quand on croise avec la prise en charge de certains médicaments, disponibles en ville ou disponibles dans les pharmacies hospitalières en rétrocession, au comptoir de la pharmacie, c'est plus compliqué pour nous de repérer les médicaments qui sont administrés en hôpital de jour sous perfusion dans le cadre de la liste ANSUS ou des GHS. C'est un peu technique, mais bon, c'est un système d'enveloppe globale et de dotation hospitalière pour les médicaments. Mais effectivement, si nous devions rapprocher les bases cliniques des filières avec la base médico-administrative de l'assurance maladie, il y aura effectivement quelques décalages, mais l'essentiel est que tout patient soit correctement pris en charge pour cette maladie complexe et très méconnue. Oui, donc pour préciser finalement aux soignants et aux patients, la demande d'ALD est faite par le médecin traitant, donc le médecin généraliste généralement, c'est lui qui, à moins qu'il délègue au médecin spécialiste, et c'est là où il y a le souci, c'est qu'il doit effectivement justifier de la prise en charge. Et souvent, il n'y a pas les informations parce que ce n'est pas le médecin spécialiste, et effectivement, l'amylose, c'est compliqué. Et c'est là où les patients peuvent avoir des refus de prise en charge. Tout à fait. C'est parce qu'évidemment, la caisse va voir les dossiers incomplets, et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble pour essayer. Et donc, si des patients se retrouvent sans ALD, il faut contacter Agnès. C'est déjà ce qu'ils font, et ensuite, moi je contacte M. Tendre. Mais c'est important, je pense, comme il y a beaucoup de personnes connectées, qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal qu'il y ait des refus si le dossier n'est pas complet. Mais effectivement, dans l'organisation, le médecin généraliste peut des fois aller peut-être un peu vite ou pas avoir les informations parce qu'il n'a pas le dossier en main. Ce que je faisais à l'hôpital, c'est que je pré-remplissais en infectio, théoriquement, c'est le médecin traitant qui doit envoyer le protocole de soins à l'assurance maladie, par l'intermédiaire de son patient. En infectio, je pré-remplissais le protocole de soins, je le donnais au patient, qui le donnait à son médecin, qui complétait, tamponnait, et puis ça partait à l'assurance maladie. Effectivement, pour le coup, c'était bien documenté. Mais c'est vrai que sur cette pathologie plus les informations seront exhaustives, notamment sur le potentiel évolutif de la maladie, sur les éventualités de prise en charge thérapeutique et sur les conséquences potentiellement délétères de cette maladie, plus nous optimiserons les chances d'avoir une prise en charge à 100%. Alors effectivement, après, nous collaborons avec Mme Faroujia très ponctuellement et à titre individuel lorsque nous nous apercevons qu'effectivement, il y a eu un petit trou dans la raquette et qu'il y a une prise en charge qui aurait dû être prise et que ça n'a pas été réalisé. Et on corrige ça effectivement très vite. Éric, je suis là. Donc, merci d'avoir fait appel à cette technique parce que ça m'est déjà arrivé aussi de faire des demandes qui ont toujours été acceptées pour envoyer des patients faire une scintille SAP à Londres. Peut-être que nos filières pourraient travailler ensemble parce que la désignation orpheline du composant SAP, c'est un industriel français qui n'a jamais souhaité développer cette technique pensant que c'était une petite niche non rentable. Donc, on pourrait peut-être travailler là-dessus ensemble et peut-être que la filière cardiogène peut faire un petit tuto pour aider au remplissage de ce fameux document d'ALDE pour les patients amylos. S'il y a des points vraiment très importants, ça peut peut-être être utile pour les médecins. Donc, je reviendrai vers vous, monsieur. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on va passer à la prochaine session. Merci. Merci beaucoup. Donc, la prochaine session. Éric, tu me restes la modération. Nous passons aux amyloses AA. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada